L'organisme qui parle d'une planification de travail qui a été déficiante. La CNESST a conclu qu'il y a deux causes qui expliquent cet accident de travail qui a coûté la vie à Marc-André Lavoie. D'abord, c'est que la scie à élaguer télescopique qu'il utilisait est entrée en contact avec une ligne de moyenne tension de 14 400 volts. La CNESST conclut également qu'il respectait certaines normes de sécurité, comme par exemple le système de cordage qu'il utilisait et aussi le 3 m de distance réglementaire et sécuritaire de la ligne électrique en question. Ceci étant dit, et la deuxième cause, c'est que la planification des activités d'élagage était déficiante, ce qui a amené le travailleur à utiliser un outil conducteur alors que sa position, dis-je viens dans l'arbre, permettait à l'outil d'entrer en contact avec la ligne en question. Il faut mentionner également, Pierre, qu'à la suite de cet accident, la CNESST a interdit à l'employeur qui est l'entreprise Patrick Turgeon Arbatage, la réalisation de travaux d'élagage et d'abattage d'arbres. Et on a exigé l'élaboration d'une méthode de travail sécuritaire, ce qui a été fait et les travaux ont pu reprendre. La position du travailleur dans l'arbre combinée à l'outil qu'il utilisait a provoqué l'accident. Donc c'est vraiment préalablement, au début des travaux, de prendre le temps d'évaluer notre environnement, d'analyser nos risques pour vraiment choisir les meilleures méthodes de travail. On va rencontrer l'ensemble des entreprises d'élagage au Québec pour justement s'assurer que le message de prévention passe. Donc on veut rappeler les consignes du 3 mètres. Et on comprend donc que la Commission fera davantage de sensibilisation dans ce domaine. Peut-être une campagne de publicité ou autre, on verra. Oui, entre autres, des inspections sur des lieux de travail par des inspecteurs de la CNES-ST. On va se rendre aussi dans les différents centres de formation pour sensibiliser les futurs travailleurs, Pierre, parce qu'il y a eu deux décès en 2018 par rapport à des personnes qui sont entrées en contact avec une ligne de tension. Prudence. Merci bien. Au revoir.